C'est 112 000 en Picardie, ce n'est pas seulement la faute au manque de travail, mais aussi le décalage qui existe parfois entre les offres d'emploi et les compétences des demandeurs d'emploi. Exemple, la journée du recrutement à Beauvais, Vanessa Hirson et Bernard Godard. Être présent quand on recrute, c'est l'assurance de repartir avec un paquet de CV sous le bras. On cherche des plieurs magasiniers ou des magasiniers plieurs et on cherche depuis trois mois maintenant. Et là, ça fait une heure qu'on est en position, j'avoue que j'ai deux candidatures qui me semblent intéressantes. Pas intéressant pour tout le monde, en épluchant les offres d'un peu plus près, les demandeurs d'emploi ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Sur cet espace, dans le BTP, on compte 32 annonces, seules 11 sont à pourvoir en CDI. L'industrie n'est pas mieux lotie, sur 41 postes, 10 seulement sont en contrat durée indéterminée. De quoi décourager les plus motivés. C'est plus pour des jeunes qui vont être en formation alternance, parce que c'est vrai que là, j'ai quand même un CV assez long, donc je n'envisage pas de reprendre une formation. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'espoir pour le moment, parce que je cherche l'aide à domicile et je n'ai pas le permis. Ça fait que ça me pose problème. Au stand, ce n'est guère mieux. Sur les 60 répertoriés, la moitié est dédiée à la formation. Or, la formation, ce n'est pas ce que recherchent les demandeurs d'emploi. Des offres sont bien sûr à pourvoir, mais assez peu. 263 postes en CDD-CDI contre 1 000 à 1 500 emplois saisonniers. Mais par ces temps de vaches maigres, chacun prend ce qu'il peut. Par rapport à mon CV et les expériences précédentes, ça peut coller. Par rapport à l'endroit où j'habite aussi. Par contre, ce n'est pas du CDI, c'est du CDD, mais il faut bien commencer par quelque chose. Seul contrat facile à décrocher, finalement, un stage pour se faire relooker. C'est surprenant de vous trouver ici, sur le forum. Qu'est-ce que vous faites là ? Ah non, pas du tout. Au contraire, pour aider les personnes à retrouver du travail, c'est très important. L'image, aujourd'hui, l'apparence, le langage, du moins, passe par l'apparence. Alors, à qui profite la journée de recrutement ? Entre intérim, emploi saisonnier, ce n'est pas ici que les milliers de demandeurs d'emploi du Beauvaisi sortiront durablement du chômage.